Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. L'identité arménienne, les Hamchins, troisième partie, toponyme d'Artsa Hakop Havank, Déclaration de la Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'APCO concernant le blocage de la roue d'Oberzor. Des experts juridiques demandent à la Cour internationale d'enquêter sur les crimes contre l'humanité du gouvernement turc. L'ambassadeur d'Azorbaïdjan a été convoqué au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas en raison de non-respect de la décision de la Cour internationale de justice. Les Arménien d'Udjavak soutiennent l'Artsaq en dix ans. La question de l'identité est l'an des sujets les plus étudiants au monde. Netra avec une identité ou acquérir une identité. Parqu'il critère l'identité des personnes t'est déterminé. L'identité n'est pas un stéréotyp. Quand on parle d'identité arménien, le peuple Hamshen est le premier groupe qui vient à l'esprit. La question de l'identité du peuple Hamshen est principalement étudiée d'un point de vue historique et émotionnelle. Il est difficile de considérer tous ceux qui se considèrent Hamshen comme étant de la même origine ethnique. La question de l'origine ethnique du peuple Hamshen doit être examinée sous deux angles différents. Tout d'abord, il est nécessaire de considérer comment le peuple Hamshen vivant en Arménie occidentale se descrit aujourd'hui. Puis, il dépend de vue de ce rassin ethnique historique. L'article complet est disponible sur notre site web. Hakop Havank est situé à 1,5 km du village de Kolatak. L'année exacte de la fondation du monastère n'est pas connue, mais la plus ancienne inscription gravée sur le piédestal de Khachkar remonte à 853. Au moyen-âge, Hakop Havank était considéré comme un sanctuaire et un lieu de pèlerinage pour les croyants en Arménie orientale. Il était également connu comme le centre de l'allumineur et des manuscrits d'Ochachen, maténa d'arans, bibliothèques, réservoirs, entrepôts, écuries et tanneries. Il était également situé sur le territoire du complexe du monastère. Outre l'offe que Martakert occupe la première place parmi les régions d'Artsakh en termes de nombre de ces monuments antiques, la plus grande partie des forêts d'Artsakh appartiennent également à Martakert. C'est l'une des plus belles régions d'Artsakh, comme la plupart des trésors de Martakert sont éloignées des routes principales. Les randonnées et les visites sont très populaires ici, notamment en direction du monastère des trois enfants et de l'hériché arabe-gale. De plus, la pêche, l'agrotourisme, le camping et les randonnées à vélo, ainsi que divers diversisements d'aventures se développent activement ici. La région de Martakert, avec ce village lacionique, est un endroit idéal pour le tourisme récréatif. La Commission des questions juridiques et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est profondément préoccupée par la crise humanitaire provoquée par le blocage continu de la rue de Berzor. C'est un mot de vie pour le peuple d'Artsakh. La Commission soutient pleinement la déclaration publique des co-rapporteurs de l'Assemblée parlementaire des contrôles d'Armenie du 24 février 2023, appelant à une action immédiate et à l'arrêt immédiat de l'illégalité bloquée de la rue de Berzor. Le comité appelle également des autorités de Bacua en mettre en œuvre immédiatement les mesures déléguées par la Cour internationale de justice du 22 février 2023 et les décisions de la Cour européenne dans les droits de l'homme du 21 décembre 2022, qui témoigne de l'engagement des autorités de Bacua. L'accord tripartite signé le 9 novembre 2020 de la déclaration garantit la sécurité des personnes, des véhicules et des marchandises circulant dans les deux sens sur la rue de Berzor. Paragraphe 6 de la déclaration tripartite. Plus tôt ce mois-ci, plusieurs journaux ont rapporté qu'une plante à grande échelle contre le gouvernement turc avait été déposée auprès de la Cour pénale internationale. Un groupe d'experts juridiques européens rassemblait un dossier massif qui comprend des témoignages détaillant la torture, les enlèvements par année par l'État et l'emprisonnement illégal menés par les autorités turcs contre 200 000 de ses opposants. La Cour européenne des droits de l'homme et le groupe du travail des Nations Unies sur la détention arbitraire ont conclu que la plupart des emprisonnements et détentions par les autorités turques étaient en violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils sont considérés comme des crimes contre l'humanité. Le dossier de 4000 pages a été préparé par le cabinet d'avocats belge van Stimbrug Advocate, l'organisation non-gouvernementale belge-turque et tribunal de l'Association des juges européens. Des responsables turcs ont commis des crimes contre l'humanité contre des centaines de milliards d'opposants au régime d'Erdorand, indique le communiqué. Ces crimes constituent une attaque généralisée et coordonnée contre la population civile, ce qui permet à la CPI d'ouvrir des poursuites contre des hautes responsables du régime d'Erdorand. Le gouvernement d'Arménie-Occidentale estime que les violations enregistrées par les organisations internationales sont spécifiques seulement au gouvernement d'Erdorand, mais aux autorités turques de tous les temps, qui n'hésitent à rien et sont capables de génocide de l'ethnie arménienne autochtone vivant sur son propre territoire, tant qu'il n'y a pas d'obstacle sur la voie de la réalisation de leurs objectifs. Nous voulons vous rappeler une fois de plus que les temps ont changé et que l'Arménie occidentale n'est plus seulement un territoire historique, mais une République d'Arménie occidentale reconnue par plus de 25 États capables de protéger les droits de ses citoyens. D'après le message de la Fédération des organisations arméniennes et irlandaises, il est maintenant connu que le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas a convoqué l'ambassadeur azorba djane à l'informer de la nécessité d'exécuter la décision de la Cour internationale de justice et d'ouvrir le Berzor-Couloir. Il est à noter que les 13 factions parlementaires des Pays-Bas ont envoyé des questions écrites au ministre des Affaires étrangères du pays, Vopke Oquestra, concernant la décision de la Cour internationale de justice sur le blocage de la route de Berzor le 22 février. Dans sa réponse, Vopke Oquestra est d'accord avec le parlementaire notant que l'Azerbaïdjan ne se conforme pas à la décision de tribunal. Selon le rapport, le chef du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations concernant la situation numéritaire en Artsakh en raison du blocage de la route de Berzor, notamment lors de négociations bilatérales avec les autorités de Bakou ainsi que lors de la récente rencontre entre le premier ministre des Pays-Bas et Ilham Aliyev. Ces préoccupations ont également été exprimées dans des déclarations de l'UE lors de diverses conférences internationales. Dans la ville d'Akhalkalako, Djavark, les membres de l'organisation Zori Zorian et l'organisation de jeunes de Djavark ont organisé une marge de soutien aux Arméniens d'origine d'Artsakh. Selon des informations, les membres du syndicat Zori Zorian ont également envoyé une lettre aux députée arménienne de l'Assemblée nationale de Géorgie, Samvel Manoukian. Les participants de la marche à Akhalkalako avec des drapeaux arméniennes et géorgiennes, des banderoles avec les mots, ouvraient le chemin de vie de l'Artsakh. Artsakh, nous sommes à vos côtés. Artsakh a siégé pendant 100 jours. Le siège de l'Artsakh mené au génocide en Arménien et en Géorgien a d'abord quitté le centre de jeunesse, vers l'hôtel de la ville, puis vers la cour de l'église Sainte-Croix. Dans la lettre adressée à Samvel Manoukian, membre arménier du Parlement de Géorgie, il est spécifiquement écrit. Il y a une catastrophe humanitaire en Artsakh. Dans les conditions géopolitiques complexes actuelles, lorsque les superpuissants sont engagés dans le commerce politique pour leur propre intérêt, même la décision de la cour internationale de l'Artsakh est de 22 février de cette année ignorée. Malheureusement, nous sommes confrontés à la réalité alors que l'Azerbaïdjan ignore généralement cette décision de quelle superpuissante et les organisations internationales refusent de faire pression sur l'Azerbaïdjan. M. Manoukian compte tenu du fait que la Géorgie et l'Azerbaïdjan entretiennent des relations de voisinage. Nous vous demandons de soulever la question suspension avec le gouvernement de notre pays. La Géorgie a dans la mesure de possible afin que par des négociations et aux médiations avec l'Azerbaïdjan, une catastrophe humanitaire comme celle de 2021 est évité en juin, lorsque 15 prisonniers de guerre arméniennes ont été libérés des prisons de Bakou grâce à la médiation de premier ministre Georgien, Irakli, Garibashvili. Le dévalé à l'aise du reçkère arménien à l'ailleu officielman a Sint Niklas en Belgique. L'ambassadeur arménien à l'anbelgique Anna Arjanian de prêtre arménien d'autres était présenté à la cérémonie solenelle. Ce reçkère est très important pour nous, a déklare la famille Nercisean de Sint Niklas avec le soutien de laquelle le monument a été déplacé. Pour nous, ce reçkère est une façon de parler adieu. Nous pensions depuis l'onctama a rizé à l'anternet monument à Sint Niklas, mais nous ne savions pas par où commencer. Nous sommes très heureux de pouvoir dévoiler le Hachkal aujourd'hui, placer une pierre à côté de l'église et intentionner non seulement d'un poids de vos religieux, mais aussi pour la sécurité. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501